Aujourd'hui comme le titre ne l'indique pas n'est-ce pas, je vais vous présenter ma revue complète de la gamme des infusions de Prada qui est une gamme que j'affectionne tout particulièrement, vous allez le comprendre, et dont je possède, il faut le dire, un certain nombre de ses membres donc c'est ce qui m'a aussi donné envie de vous en parler. La gamme renferme un certain nombre de références, il y en a de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts et j'espère vraiment que vous allez trouver la ou les vôtres d'infusion préférées après avoir visionné cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Faktis, l'encycloparfum. Je vous avais fait également une vidéo complète au sujet des olfactoris, qui est la collection privée de chez Prada qui a tout comme les infusions de Prada été conçue par Daniela Rochandrier, c'est un parfumeur dont j'admire énormément le travail je pense que de toute façon il n'y a pas de surprise quand on commence à en avoir 1, 2, 3, 10 c'est qu'on est sensible au travail d'un nez en particulier. Alors je trouve que Daniela Rochandrier maîtrise particulièrement bien le parfum, mais dans le travail italien elle a travaillé pour plein 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 de maisons italiennes, donc Bottega Veneta, Gucci, Valentino, Bulgari, Hermeneggi Lozegna, Prada bien entendu et elle a conçu un certain nombre de parfums que j'aime beaucoup et que je possède pour certains dans ma collection notamment Le Mondebo de Kenzo, Marni Marni qui est un très bel épicé dont je ne vous ai jamais parlé mais que j'aime énormément une amourette pour état libre d'orange que je possède et un autre état libre d'orange que j'aime également énormément c'est She Was an Anomaly. Pour en revenir aux infusions, ce que j'aime énormément dans l'ensemble de la gamme c'est qu'elles portent très bien leur nom on peut faire le parallèle avec les hermes essence, alors les hermes essence on peut penser, ça évoque essence ça peut évoquer une certaine concentration alors que le travail est plutôt fait en aquarelle et bien là les infusions, c'est exactement pareil sauf que le nom je trouve est bien adapté il y a vraiment un travail qui est fait tout en finesse, tout en délicatesse, tout en transparence quand vous portez une infusion, vous avez une impression de flottement autour de vous vous laissez une odeur délicate et délicieuse par ailleurs autour et derrière vous il y a beaucoup de mandarines dans les formules il y a également beaucoup d'iris, je vais vous le dire plusieurs fois dans la vidéo mais l'infusion d'iris qui a été le premier lancement de toute la gamme on va retrouver sa structure ou du moins on va le retrouver en base toute ou partie de cette infusion d'iris dans d'autres compositions, donc dans d'autres infusions il y a une cohérence dans la gamme qui les rend très agréables à regarder je trouve que c'est très malin d'avoir gardé le même flacon mais avec des couleurs différentes alors ça peut paraître un peu simple mais sur les étagères c'est quand même plus facile pour s'y repérer hop, vous voyez quand on a un c'est joli toutes ces couleurs pastels quand on a comme ça une déclinaison et je voudrais quand même vous faire remarquer que comme quoi le luxe c'est le luxe ça a été étudié chez Prada on a ce même comment, ce même cette même impression grainée ici sur le flacon par exemple de la femme de Prada mais également hop, du côté des olfactoris où on a l'impression que l'un est l'évolution de l'autre on a l'étiquette comme ça grainée avec le capot pareil, même impression ça compte en ce sens Prada n'est pas comme beaucoup de maisons de haute couture qui ont lancé leur parfum en voyant ce que ça donne et puis en lançant un flacon après l'autre avec pas nécessairement de cohésion dans l'identité visuelle je veux pas mesurer Prada à Chanel mais le travail a été fait vraiment de façon très fine et il faut le reconnaître en fait, tout simplement alors je vous propose de démarrer bien entendu par l'infusion d'iris je vais vous raconter mon histoire rapidement avec ce parfum quand je travaillais en parfumerie l'infusion d'iris j'en avais entendu parler et parler et parler et parler et bien évidemment je m'y étais intéressée et rien c'est à dire que je l'ai essayé je sais pas, 3, 4 fois et à chaque fois ça sentait rien ça ne sentait rien et donc j'étais très frustrée parce que je me disais mais enfin mais pourquoi ? j'étais quand même sur la déception et puis je me suis dit oui bon bah voilà c'est le best-seller de chez Prada tout le monde en fait tout un foin alors que comme énormément d'autres best-sellers ou d'autres parfums extrêmement célèbres et énormément portés bon bah ça casse pas trois pattes à un canard excusez-moi, il y en a qui sont excellents mais il y en a qui sont quand même un petit peu moins intéressants je trouve donc je m'en étais désintéressée et puis un jour quand même à force d'en relire et d'en relire je me suis dit écoute tu vas l'essayer tranquillement à la maison et là et là coup de foudre là j'ai compris qu'effectivement il était tout simplement peut-être trop délicat trop léger et pas justement dans ces molécules qui vous accrochent certains parfums sont malheureusement faits pour enfin ils sont pensés pour être vendus en parfumerie donc pour être vendus dans cette atmosphère très lourde ou très alourdie par quand même pas mal de molécules odorantes je pense que vous avez en tête un certain nombre de noms d'enseignes dans lesquels quand on rentre dans le magasin c'est tout simplement irrespirable bref tout ça pour vous dire que ça n'a pas été seulement le coup de coeur ça a été le coup de foudre l'infusion d'Iris et moi on ne se quitte plus depuis vraiment je l'adore parce que donc bien évidemment il y a cette il y a cette cette forte cette forte quantité très enveloppante et très poudrée d'Iris palida donc qui est l'Iris italien et qui est l'Iris le plus le plus réputé le plus le plus qualitatif mais qui quand même est pepsé zesté par de la mandarine un petit peu de neroli et puis avec ce fond comme ça qui est très ben joint moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de vétiver je sens le vétiver et je trouve que quelque part il est l'ambassadeur d'un parfum qui a l'air simple comme ça oui bon infusion d'Iris ok on a compris c'est un petit nuage d'Iris c'est facile à porter par tout le monde oui c'est facile à porter pour tout le monde comme parfum mais par contre c'est pas parce qu'il est simple à porter qu'il est pas clairement au dessus en termes d'élégance c'est vraiment un parfum qu'on peut porter tous les jours c'est un parfum qui est modulable on peut en mettre 3-4 pulvérisations comme on peut en mettre 10-15-30 il ne cocotte jamais l'équilibre de la composition est vraiment top baumé poudré espéridé vraiment si vous ne le connaissez pas ne faites pas la même erreur que moi que de passer à côté prenez le temps c'est un grand classique du sélectif c'est quand même cet ensemble cet équilibre très noble de composants le rend unique quoi qu'il ressemble quand même énormément au 19 poudré de Chanel que je possède et que j'aime également beaucoup pas la même identité 19 poudré il est français infusion d'iris il est plutôt fait à l'italienne je ne vais pas vous le dire 30 fois dans la vidéo mais ça compte ça compte dans l'identité du parfum dans l'inspiration artistique ça change tout l'infusion d'iris eut existé en version absolue donc eau de parfum absolue je ne vous en parlerai pas d'ailleurs il ne m'a pas transcendé mais je vous montre quand même la miniature que j'ai regardé comme c'est joli on a le carton comme ça autour du flacon non mais franchement franchement c'est beau beau et bien fait la miniature elle est un petit peu moins intéressante toute seule parce qu'on n'a pas le on n'a pas le blason néanmoins c'est étudié j'adore à partir de l'infusion d'iris Prada s'est amusé à jouer au jeu des sept familles donc il y en a eu une sacrée quantité de déclinaisons la plupart ont résisté il y en a certains qui ont été discontinués dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que pour moi il n'y a pas d'intérêt je voudrais démarrer par l'infusion de mimosa vous savez combien j'aime le mimosa tout le monde n'aime pas mais on va rester dans la veine poudrée avant peut-être d'évoquer la fleur d'oranger le comment la mandarine le vetiver etc il y en a quand même plusieurs cette infusion de mimosa encore une fois comme son nom l'indique c'est vraiment un mimosa facile c'est un mimosa léger c'est un mimosa qui va être très poudré mais quand même twisté par une note anisée qui va lui donner tout son caractère on retrouve la mandarine dans la formule et puis avec une association rose mimosa on pourrait croire que rose mimosa ça ferait très mémé mais pas du tout pas du tout il est il est d'une douceur assez rare il est enveloppant il est rassurant et comme je vous le dis il est pour une personne qui a du mal avec le mimosa qui se sent rapidement étouffé ce que je peux vraiment comprendre essayez celui-ci parce que on retrouve tout ce qu'on aime dans le mimosa enfin tous les avantages du mimosa mais sans les inconvénients que je viens d'évoquer très très bel équilibre vous voyez que j'adore le porter celui-ci beaucoup le soir en parfum doudou avant d'aller me coucher à découvrir la suivante que je vais vous présenter c'est l'infusion d'amande donc que je ne possède pas parce qu'elle fait pas partie de mes préférés mais ce sont mes goûts à moi néanmoins c'est une infusion qui est magnifique bien évidemment sans surprise donc on retrouve l'amande avec un petit côté amaretto on retrouve de l'héliotrope aussi qui va venir poudrer et lier l'ensemble on va le dire comme ça avec cette fois-ci pas de mandarine mais plutôt de la bergamote et avec une tonka qui va lui apporter oui qui va lui apporter beaucoup de rondeur alors avec un socle qui ressemble à celui de l'infusion d'iris mais je trouve que c'est vraiment la tonka qui change qui change tout c'est un parfum qui est très agréable à porter moi je la trouve un tout petit peu trop poudrée un tout petit peu trop oui trop arrondie mais encore une fois ce sont vraiment mes goûts et je trouve que si vous voulez comment dire si vous voulez évoluer dans les parfums à l'amande si vous aimez les parfums à l'amande comme je vais penser à Kenzo Amour je vais penser à je vais penser à hypnotique poison bien entendu si vous voulez passer à une version un petit peu plus un petit peu plus discrète et et oui je vais le dire un petit peu plus adulte de la chose intéressez-vous à cette infusion d'amande parce que vraiment elle vaut le coup ou tout simplement à une version plus légère je pense que c'est l'une de celles aujourd'hui qui rencontre le plus de succès avec l'infusion d'iris ensuite on va faire plaisir à ces messieurs puisque côté homme il existe également une infusion donc qui était l'ancienne infusion d'homme et qui a été renommée peut-être légèrement reformulée aussi donc en infusion d'iris cèdre celle-ci je vais aller rapidement on retrouve le socle d'infusion d'iris mais en plus boisé c'est le cèdre qui va venir tout changer dans la formule franchement moi je le trouve assez assez mixte d'ailleurs toutes les infusions sont mixtes j'ai oublié de le préciser mais c'est pour moi ça va de soi je pourrais le porter je pourrais l'apporter cette infusion d'iris cèdre par contre voilà j'ai déjà largement ce qu'il me faut et j'ai purple rain donc dans les olfactoris qui je trouve épile entre l'infusion d'iris l'infusion iris cèdre et l'infusion de vetiver dont je vous parle juste après ouais c'est ça donc je voudrais pas faire trop de doublons dans ma propre collection mais vraiment c'est un masculin si vraiment on veut rester du côté masculin c'est un masculin qui est très élégant qui va être très facile à porter pour ces messieurs et tout comme l'infusion d'iris sa grande soeur son épouse sa cousine que sais-je ce sera toujours un sans faute quand vous porterez ce parfum si vous voulez si vous voulez le parfum le parfum pour tous les jours le parfum qui n'incommode pas l'entourage quand on est au bureau etc franchement s'il vous plaît au moment où vous le découvrez en parfumerie mais foncez alors je vais aller rapidement sur deux que je trouve un petit peu moins intéressants pour moi ce sont les deux les deux moins intéressants de la gamme on va parler de l'infusion de rose donc l'infusion de rose je ah elle est là j'avais la miniature que j'avais préparée voilà pour vous montrer comment elle est faite celle-ci donc le jus est rose rose palme vous ne verrez pas à la caméra et là on a encore un autre travail alors celle-ci c'est une rose fraîche que je trouve personnellement assez quelconque celle-ci elle est peut-être un petit peu plus travaillée à l'anglaise l'association rose mandarine moi je trouve que c'est trop je trouve que c'est trop zesté et que ça sent ça sent pour le coup un petit peu trop le parfum pour pour adolescente essayez-le mais je trouve qu'il y a tellement d'autres splendeurs dans la gamme que au final si on avait à choisir vous n'aurait peut-être pas celle-ci deuxième création que je trouve un petit peu moins réussie c'est l'infusion de mandarine alors celle-ci par contre elle a pas mal de succès donc c'est sûrement que c'est moi qui aime moins cette infusion de mandarine elle est vraiment travaillée sur le côté vert des agrumes donc avec le côté côté mandarine verte et le côté orange amer c'est peut-être parce qu'elle est un petit peu plus forcée en éroli aussi que que j'aime moins celle-ci des espéridés dans le monde de la parfumerie il y en a plein je trouve pas que celle-ci soit spécialement se détache spécialement elle est jolie pourquoi pas mais je lui préfère mille fois l'infusion de fleurs d'oranger alors qui pour une non amoureuse de la fleur d'oranger comme moi est franchement franchement un événement je pense que c'est encore une fois c'est le travail de Daniela Rochandrier qui me l'a rendu plaisant qui m'a permis de de l'apprécier de l'aimer alors celle-ci elle est plus orientale elle est moins travaillée à l'italienne parce que on va y retrouver je triche parce que on a la formule qui est renseignée juste ici on y retrouve le nérolis de Tunisie la fleur d'oranger du Maroc et de Tunisie la tubéreuse d'Inde et le jasmin sans bac d'Inde également c'est ce qu'indique Prada alors en plus de ça moi et la tubéreuse on est vraiment pas copine mais alors celui-ci encore une fois avant d'aller se coucher merveille des merveilles ou une journée de printemps où il fait un peu frais le matin on sait pas trop quoi mettre on hésite on se dit oh là là si je mets quelque chose de trop festival ça va être ridicule ce matin si je mets quelque chose de trop hivernal ou trop automnal ça va être ridicule cet après-midi là on est vraiment mais sur un petit nuage un petit nuage très poétique tout est fait encore une fois tout en transparence tout en légèreté c'est vraiment un joli parfum vraiment et je l'adore et si je devais garder une seule fleur d'oranger dans ma collection ce serait ce serait celle-ci d'ailleurs je crois que c'est la seule que j'ai dans ma collection ensuite on va passer à l'ovni de la collection vraiment le le vilain petit canard qui est pas si vilain que ça c'est l'infusion de yé à chaque fois je vous montre le même flacon il y a juste croyez-moi c'est bien l'infusion de yé qui encore une fois qui est vraiment extraordinaire alors moi j'aime le yé donc forcément je suis sensible à ce parfum je trouve qu'ici l'exercice est parfaitement exécuté pour mettre en avant son caractère à la fois épicé et poudré je trouve que les deux facettes de l'œillet sont très très bien mises en valeur il y a un jeu il y a un jeu entre la fraîcheur épicée entre la douceur poudrée avec le fond de patchouli qui baume le tout si on peut le dire bon ça se dit pas qui rend le tout baumé et je trouve que le yé est quand même une note qui est un peu boudée dans le sélectif du moins assez difficile à trouver peut-être parce que pas si simple que ça à travailler ça ce sont les parfumeurs qui le diront en tout cas moi celui-ci il fait partie de mes préférés pour l'automne dans le travail épicé il me fait quand même pas mal penser au baiser du dragon de quartier donc s'il y a des adeptes qui m'écoutent qui ont adoré ce parfum qui est aujourd'hui un petit peu plus on le trouve mais il est plus difficile à trouver essayez ça je vous le dis c'est de la bonne et on va terminer par l'infusion de vétiver donc vous savez combien j'ai le vétiver et combien j'ai de parfums qui en contiennent celle-ci l'infusion de vétiver pour vous dire je regrette de ne pas l'avoir dans la collection c'est vraiment il brille par son absence on a la profondeur du vétiver et on a le gingembre qui vient épicer tout ça réveiller l'ensemble toujours sur ce fond transparent d'infusion c'est jamais trop mais c'est vraiment un délice et je trouve que les deux donc avec l'oeillé ce sont un petit peu les outsiders qui sont moins dans l'esprit poudrés évanescents peut-être que les formules étaient prêtes pour d'autres parfums qui n'ont pas vu le jour parce que pour tout un tas de raisons parce que ça coûte cher de faire dessiner un nouveau flacon parce que ça n'allait pas dans les autres lignes de Prada et puis finalement elles ont atterri dans les infusions parce que infusion c'est bien vendeur on identifie pas mal à quoi ça peut ressembler et puis bon bingo on se prend pas la tête pour le nom je sais pas je ne sais pas je pense qu'on le saura jamais et qu'au final garder une part de mystère c'est peut-être pas si mal dites moi dans les commentaires ce que vous pensez vous-même de ces infusions si vous en possédez certaines et si certaines font vraiment partie de vos chouchous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé vous aura plu ça faisait un moment que je vous la promettais et bien et bien voilà je me suis exécutée c'est toujours un régal de parler de ses parfums préférés et sur ses bonnes paroles je vous fais plein 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 de gros poutous parfumés et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501